Et bien bonjour à tous, bienvenue sur I Love Eventing, le podcast du concours complet pour un nouveau numéro. Alors c'est un peu particulier vu les circonstances puisque nous sommes tous confinés chez nous, il n'y a plus de compétition à venir, les gens vont pouvoir aller monter à cheval mais vraiment au compte-gouttes. Donc la situation est exceptionnelle, la situation sanitaire est exceptionnelle, donc on est confinés. Et pourtant on fait quand même ce numéro de I Love Eventing, un numéro tout particulier, mais on en avait parlé, on voulait faire un numéro après Saumur, après la première étape du Grand National de concours complet. Et donc pour analyser la rentrée des bleus à Saumur de la semaine dernière, je suis en présence de Guillaume Grégoire. Salut Guillaume ! Bonjour Gauthier, bonjour à tous ! Bon, alors Guillaume, retour en arrière, Saumur, c'était il y a 7 jours, la première étape du Grand National, revue d'effectifs des troupes tricolores pour le staff français puisque quasiment où tout le groupe 1 était présent, et notamment les couples en vue pour la suite de la saison et pour les Jeux Olympiques. Alors on parle de tout ça, on est un peu complètement en décalage par rapport à l'actualité, on ne sait pas s'il y aura des Jeux Olympiques, on ne sait pas comment tout ça va évoluer, mais la passion est là et puis continuons d'avancer. Donc revue d'effectifs la semaine dernière en vue des Jeux Olympiques, toi Guillaume, tu étais sur place, tes premières impressions par rapport à cette rentrée des classes ? Premières impressions, Gauthier, écoute, si on fait vraiment café du commerce, si vous parlez de l'ETO en premier, on était aux antipodes des conditions attendues cet été à Tokyo puisqu'il faisait un temps de cochon, il a beaucoup plu, les carrières étaient détrempées, il a fallu changer même de carrière au dernier moment, les équipes du LFC ont beaucoup travaillé, donc ça c'est un premier point. Après les effectifs, comme tu l'as dit, on avait quasiment tout le groupe 1, pas tout le groupe 1 puisque Gwendolyn Fer s'était cassé l'homoplate quelques semaines auparavant, elle était quand même à cheval, elle a réussi à faire le cochon d'Inde, comme on dit, l'ouvreuse pour la reprise de dressage. Le dimanche, elle a sauté avec Thierry, bon, elle va reprendre d'ici quelques semaines en Angleterre, mais ça va être annulé, donc c'est compliqué pour elle, c'est compliqué aussi pour Aski, qui n'était pas là, qui devait reprendre aussi à son cours, donc on avait quasiment tout le monde, et ça s'est plutôt bien passé, et même si on a eu pas mal d'incidents, mais pour les couples en vue, ça s'est plutôt bien passé, on pourra en parler en détail si tu le souhaites. Alors avant de revenir en détail justement sur les cavaliers du groupe 1, et peut-être un petit peu plus, parlons un peu de cette reprise de dressage, tu soulignais sur lecomplet.com que cette nouvelle reprise, cette reprise olympique, n'était pas encore complètement acquise pour tout le monde, et clairement, bon, on a Thibaut Vallette et King Dubrio, qui sont au-dessus du lot sur ce test de dressage, qui a priori ont déroulé magnifiquement bien, les autres derrière, il y a un petit peu encore du boulot, alors ils vont pouvoir profiter de cette période de calme pour gratter, parle-nous un peu de ce test de dressage. Alors un test de dressage, moi j'ai trouvé effectivement très compliqué, Serge Cornu l'adore, et il a de bonnes raisons pour ça, il pense qu'enfin ça va plus être les chevaux qui jettent les pattes au trop moyen et qui vont gagner, que ça va être une prime au bon dresseur. Aucun des cavaliers qui en a parlé n'était vraiment d'accord avec ça, je pense qu'ils ne sont pas encore au point sur cette reprise, où il y a beaucoup de difficultés, des enchaînements appuyés, poulons dedans au trop, les zigzags au galop, c'est-à-dire appuyés sur la ligne du quart, les changements de pieds pour refaire pareil de l'autre côté. Non, c'est compliqué, ça a un peu monté la tête des chevaux et des cavaliers, cette histoire, et moi je ne suis pas fan, honnêtement je ne suis pas fan. Si le but du jeu c'était de mettre ça pour les Jeux Olympiques faire la promotion, on va voir beaucoup de taudis, on va surtout voir des taudis avec les actions engagées, alors bien sûr je suis impatient de voir les cliniques déroulées cette reprise, mais pour les autres ça va être, je pense, très compliqué, même si il y a encore des mois de travail, mais je ne suis pas sûr que Christopher Bartle ait mis le curseur à la bonne position en rédigeant cette reprise. Alors là, si on revient un petit peu sur les Français, je le disais, moi quand j'ai la feuille des résultats devant moi, le couple star un peu de l'équipe de France, le couple pilier Thibaut Vallette-King du Bréau, a déroulé à 77%, 22,90%, c'est la note. Magnifique reprise, magnifique reprise. On a l'impression que ce couple se bonifie chaque saison, depuis quelques saisons, on a l'impression de les trouver encore meilleurs. Pourtant King a saison... Oui, oui, le cheval s'améliore, le couple gagne en cohésion, le cheval est très fort trop, ça pêche un petit peu au dos, et ça s'améliore de saison en saison. Non, c'est magnifique, 16 ans pour le cheval, c'est beau, et je pense que s'il n'y a pas de besoin de santé, ce sera vraiment une carte maîtresse cet été. Ce sera une fois de plus, c'est définitivement notre pilier. Donc pour les autres, quand on regarde les notes, on s'aperçoit que la reprise, il y a encore du bachotage à faire. Et alors on va parler notamment du couple vainqueur, qui était attendu, qui a fait un super championnat d'Europe l'an dernier, qui pourrait être une belle cartouche en vue des Jeux Olympiques, c'est Nicolas Touzain et Absolute Gold, qui remporte, le couple qui remporte cette première étape du Grand National, en étant sans faute maxi sur le cross, et pourtant le dressage, ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça, mais ce n'est pas une surprise. Connaissant le cheval, on sait que c'est son point faible, et on sait que malgré ça, le couple reste parmi les favoris pour une sélection olympique, parce que c'est Nicolas, parce que le cheval est très bon malgré tout, il est juste un petit peu vert. Le problème, son changement de pied, où il faut faire un petit peu de judo pour qu'il passe, mais bon, néanmoins, Nicolas, après, derrière, il en quille sans faute, il est seul exactement dans le maxi, ça lui fait gagner haut, on se place au classement. Donc il devient, il reste incontournable. Je pense que ce sera le seul joker que fera le sélectionneur au point de vue du dressage. Je pense que tous les autres sélectionnés seront des vrais performeurs en dressage, autrement, on ne verra pas le jour pour les médailles. Et donc, alors, parlons un peu des autres, et parlons du reste, parce qu'il y a eu une belle épreuve de saut d'obstacle. Peut-être un petit peu, à écouter l'interview de Thierry Toussaint, que tu as mise en ligne sur lecomplet.com, Thierry trouvait que le tour était peut-être un peu serré ? Oui, au niveau du chrono, il y a pas mal de pénalités de temps, et encore, heureusement qu'on n'est plus à un point à la seconde. Bon, c'était ça un petit peu le problème, mais bon, ils ont sauté au Pôle France, sur une carrière qu'ils connaissent par cœur. Il y a assez peu de fautes. Les fautes qui ont eu lieu ne sont vraiment pas méchantes. Ça aurait pu être aussi bien des tours clairs. Ils sont plutôt agréables à regarder, même si, bon, pour certains cavaliers, on sentait les nervosités et les perturbations dans l'équitation qu'on voit à chaque fois que c'est l'année des Jeux. T'as remarqué que certains commençaient déjà à se mettre peut-être trop de pression ? Oui, 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 ça s'est remarqué pour certains, même à pied, même à discuter. Ça commence, clairement, c'est dans les esprits. Mais il n'y a pas de secret, on le sait. Une année olympique, une saison olympique, il y a forcément une pression supplémentaire qui vient se mettre dès le premier concours de la saison. Parce qu'ils sont douze dans le groupe 1, ils sont douze à vouloir aller au jeu, très clairement. Même si on peut se dire qu'il y a quand même sept, huit noms qui sortent du lot, tout le monde sait qu'il y a peu de concours avant les Jeux olympiques et qu'il ne faut pas passer à côté de l'épreuve. Donc déjà, tu sens un peu de fébrilité chez certains. Oui, oui, clairement. Clairement, il y a 16 cavaliers, 16 couples groupe 1 plus Sydney et Trésor vont pouvoir parler éventuellement. Donc ça fait 17 couples. Thierry arrive à en trouver 10 sélectionnables dedans. Moi, j'ai du mal. Toi, tu as du mal. Peu d'élus. Il y a peu d'élus. Alors quand même, il y a eu des bons couples. On a parlé de Nicolas et Absolute qui prend un point de temps dépassé sur le CSO mais qui est sans faute Absolute qui avait quand même de temps en temps des parcours un peu lourds en score l'année dernière. Et puis depuis le championnat d'Europe, on voit tout le travail qu'a mis Nicolas derrière. Le cheval enchaîne les sans faute, sans faute sur le cross. Et en deuxième position, on a Thomas Carlyle avec Biermann qui avait fait plutôt une belle prestation l'an dernier à Bokello qui est deuxième de ce Grand National qui fait un bon dressage, qui fait un bon CSO avec un petit peu de temps mais Biermann a sauté magnifiquement bien sur son parcours de CSO. Un petit peu de temps sur le cross mais pas forcément de nécessité de bousculer en début de saison ce côté chronomètre. Je n'ai pas envie de dire que c'est une belle surprise parce qu'on attend toujours Thomas avec des chevaux prêts en début de saison mais c'est un couple à surveiller. Oui, on a l'attitude de Tom à faire mûrir ses chevaux vite. Il leur fait souvent sauter une classe. Biermann a 9 ans. Elle a fait une reprise très homogène, très tonique. elle aurait pu gagner. Ça se tient à 0,1 point la victoire. Donc très belle performance. Je pense quand même que le couple sera un peu tendre pour les Jeux Olympiques mais c'est à voir de très près par exemple pour les championnats d'Europe l'année prochaine. Les championnats d'Europe en plus ils seront en France donc on aura 12 places. Hélas, non. On vient d'apprendre que la règle des 12 venait de sauter donc ce sera assis comme sur n'importe quel championnat d'Europe. Hélas, cette règle s'applique pour la première fois chez nous. Guillaume, ça c'est une information importante. Je ne suis même pas sûr que tous les cavaliers l'aient en tête. Je n'ai pas osé détromper des cavaliers qui rêvaient la semaine dernière mais bon, non, non. C'est sûr, c'est officiel. ça m'a été confirmé. Donc même les championnats d'Europe aura du pain dans un an. Il n'y aura que 6 places. Bon, ben alors là je ne veux pas rajouter un petit peu de pression supplémentaire mais ceux qui se disent bon, on aura toujours le lot de consolation aux championnats d'Europe à 12 places on arrivera à se faire une petite place. Ça va être un peu compliqué. Bon, avant de parler d'autres coups parce qu'on en surveille certains un peu plus que d'autres parle-nous un peu du parcours de cross. Je n'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu beaucoup de soucis sur ce parcours de cross. Alors, c'est un parcours de cross qui ressemblait pas mal à celui qu'il y avait eu il y a deux ans où il y avait eu bon, une trentaine de pourcents de sans faute. Là, on en a un petit peu moins mais bon, ça ne semblait pas insurmontable. Des difficultés à marcher le cross qui semblaient plutôt regroupées vers la fin de tour et ça nous a fait mentir puisque c'était un petit peu un petit peu réparti sur l'ensemble des combinaisons et c'était plutôt un problème de distance qui s'est révélé. En fait, pendant la reconnaissance, Thierry Toussaint nous avait dit à ses cavaliers que les distances étaient comme dans les livres et ce n'était pas vraiment comme dans les livres. En fait, c'était une distance un peu longue et peut-être qu'on voit la conséquence de l'hiver passé à asseoir beaucoup les chevaux à les ressortir dans leur foulée et qui se sont trouvés un petit peu grands sur ces distances et qui sont donc sortis sortis par la porte grande ouverte en sortie de combinaison. Mais les chevaux en plus se sont très bien comportés. Alors, suite à cette première étape est-ce que, alors, dans l'ensemble tout le monde a fait une bonne rentrée ? Ah oui, oui, je pense que je pense que l'entraîneur était satisfait et je pense qu'il avait des raisons légitimes de l'être. Après, il y avait des cavaliers déçus, des cavaliers qui auraient aimé être plus haut dans le classement, qui ont été déçus de leur reprise. Je pense par exemple à Guy Règue qui a raté un changement de pièce qui le pénalise beaucoup et même s'il a fait un bon tour après, bon, il n'est que dixième. Je pense qu'il a été déçu, il n'est même pas venu chercher sa plaque à l'armée des prix. Même chose pour Christopher Six, qui était un petit peu loin, mais bon... Oui, qui nous habitue en général à être mieux que ça après le dressage. Moi, j'ai été assez déçu par la prestation de Totem à cette reprise. Je l'ai trouvé plus horizontale et moins dans la propulsion qu'au temps avant, mais il faut dire que cette reprise, elle ne favorise pas vraiment la propulsion. il fait penser un petit peu à un crost de fort à cou. Les difficultés sautent très vite à la figure et on n'a pas le temps de lancer entre deux difficultés. Bon, et si on parle un peu des autres couples qui étaient présents au championnat d'Europe l'année dernière, donc je pense notamment à Karim Laguag. Alors là, il a deux chevaux, il a son fidèle punch, mais je n'imagine pas, alors on peut se tromper, mais je n'imagine pas un instant, mais qu'on emmène punch aux Jeux Olympiques, je suis peut-être hors sujet en disant ça, peut-être que l'avenir me fera mentir. Le cheval est fantastique, j'adore ce petit anglo, mais il vient de prendre 17 ans quand même. Par contre, on a Karim avec Triton Fontaine qui fait double sans faute, sans faute Maxi sur le cross, sans faute sur le CSO, qui n'a pas gagné le dressage, mais qui derrière aligne un parcours parfait. Ah ben Karim, Karim, quoi, il est le seul avec ses deux chevaux à garder ses points de dressage, les deux chevaux gagnent 15 points, 15 places au classement, donc fantastique Karim. Après, est-ce que ça suffira pour une sélection olympique ? Comme toi, j'en doute, avec Punch, uniquement pour les problèmes vis-à-vis de la reprise de dressage, ça va être assez insurmontable pour Penchouille. On ne voit pas Punch aujourd'hui forcément s'améliorer sur le dressage et sur une reprise aussi difficile. Le cheval est fantastique, mais bon, voilà quoi. Il est clairement limité pour ce premier test qui va être complètement décisif. Dans cette reprise-là, il n'y aura pas de mal. Il n'y a que 20 notes. Et si on rate une seule de ces 20 notes, eh bien, on est fini. On est fini. Autre couple ? Ouais, donc si... Donc, il faut surveiller Karim avec Triton, même si sur le dressage, on n'est pas... Après, sur le dressage, il dresse à un peu plus de 67%, on est à 33 de notes. Ce n'est pas forcément une très bonne note. En même temps, tout le monde tourne un peu entre 29 et 30, 32 de moyenne, en dehors de... clairement, du cavalier du cadre Thibaut Valette avec King qui est à 22,90. Et Thomas Carly la 26,10 derrière. Donc, eux, on peut imaginer qu'ils sont clairement dans un top 10 très imaginatif après le dressage des Jeux Olympiques. Derrière, on est quand même tout le monde un petit peu loin. Mais quand même un couple à surveiller. Oui, tout le monde loin, voire très loin parce qu'honnêtement, on a 10 couples au-dessus de 70% à Saumur. Ils sont... un petit peu surévalués. Il y a une des juges qui est... qui le jugera bien d'ailleurs, mais qui est plus dans la générosité. Elle est complètement fan de ce sport et je crois que j'aurais donné beaucoup le point tel, mais c'est surévalué. Mais qui a été généreuse avec tout le monde. Avec tout le monde. Sur les mêmes classements, mais ils sont assez loin au point. Très bien. C'est l'un des autres. Donc, autre couple qui faisait sa rentrée, qui n'avait pas du tout retourné en concours depuis le championnat d'Europe, qui était un couple encore assez tendre lors des derniers championnats d'Europe. C'est Jean-Loup Bigot avec Utrio dû à l'âge et qui termine quand même septième. Donc, c'est bien, sans faute sur le CSO. Un petit peu de dépassement de temps sur le cross. Connaissant l'habilité de Jean-Loup sur l'épreuve de cross, je pense qu'il voulait faire une course tranquille. Le dressage un petit peu loin, mais comme tout le monde. Comment tu as trouvé la rentrée de ce couple-là, du couple saumuroin ? Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Et comme tu dis, Jean-Loup a couru tranquille, mais toujours avec son équitation très fluide. C'était un cross chouette à voir. Le cheval ne demande qu'à mûrir. D'après Serge Cornu, il y a un potentiel au dressage qui n'est pas encore exprimé. On a peut-être le temps et peut-être que cette pause obligée de concours va l'amener à travailler. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? En tout cas, un bon top 10 pour ce couple. Et, alors, sauf si j'en oublie, mais je ne pense pas, on avait également Alexis Goury et Trompe-l'œil qui était présent aux Europe l'année dernière. Alexis qui n'avait pas pu présenter le cheval à l'inspection vétérinaire du dimanche matin au championnat d'Europe. On n'avait pas revu Trompe-l'œil depuis le championnat d'Europe. Et là, ils reviennent. Ils sont 14e, 4 points sur le CSO. Un dressage, on connaît Trompe-l'œil, ce n'est pas forcément le cheval qui est le plus facile sur ce test. 4 points sur le CSO. Du temps dépassé sur le cross, je pense que là, Alexis a voulu jouer sa course facile. Est-ce que tu as pu un peu observer ce jeune couple ? Oui, il n'a pas voulu tenter la rapidité sur le cross après les notes qu'il avait à l'issue de dressage. On connaît Trompe-l'œil, c'est un bon petit poney. C'est vraiment un couple sympathique, mais d'ailleurs, ils ne sont pas nos groupes 1. Donc, ça va être juste. Ça va être juste. Bon, on a parlé, alors c'est compliqué de parler de tout le monde, les gens qui vont nous écouter, mais c'est toujours compliqué de parler de tout le monde. Je remarque quand même que Carnot Boiteau et Coriano ont fait une bonne rentrée, cinquième. Ah, mais là, pour moi, c'est le couple le plus homogène sur les trois tests. Vraiment, très, très belle, très pour moi. Une démonstration, vraiment. Et c'est dommage que le couple ne soit pas qualifié. Ils peuvent encore se qualifier, même si avec le coronavirus, ce n'est pas gagné. J'aurais envie de les mettre dans le papier quand même, de côté. On ne sait jamais. Toi, tu les mets de côté, on ne sait jamais. D'accord. Pour moi, ce couple qui se connaît par cœur, Coriano et Arnaud, ça fait des saisons et des saisons qu'ils sont ensemble. Effectivement, il y a un bon dressage, bon cesso, bon cross. Avec Coriano, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Il a quand même des moments où il dit merde à son cavalier. un peu à la dernière seconde. Sur les formats longs, là, il y a 8 minutes de croix sur les Jeux Olympiques. Non, mais il ne sera certainement pas, mais bon, un petit coup de cœur quand même pour ce couple. Alors, et maintenant, je voudrais qu'on parle encore d'un couple vraiment dans les gens qu'on peut imaginer qui ne fait pas partie du groupe 1, on l'a écrit sur les réseaux sociaux, qui ne fait pas partie du groupe 2, qu'on a quand même vu sur les postes de la fédération qui était au stage brièvement pour sauter, dresser. C'est Sidney Dufresne et Trésor Mail, qui ne sont pas dans les groupes 1 et 2, qui sont quand même regardés par le sélectionneur. D'ailleurs, Thierry Touzin l'a dit en interview. Comment tu as trouvé la rentrée de ce couple qui était quand même il y a 2 ans 18e des Jeux Équestres Mondiaux ? Écoute, c'est un couple vraiment à suivre. J'ai bien aimé leur reprise. Vraiment, je pense que le cheval peut être à l'aise sur cette reprise. Même si ce n'est pas encore tout à fait le cas, je pense que ça peut advenir. le CSO s'en foutent, juste une seconde de temps dépassé. Et puis un cross très agréable à regarder, très bien monté et plutôt en avançant. Alors, on sait la capacité de ce couple-là à prendre son temps. Ils prennent 23 secondes, mais plutôt en avançant quand même à regarder comme ça. donc un couple tout à fait sérieux que moi, je mets dans mon pronostic à l'heure actuelle. Que toi, tu mets dans ton pronostic. On fera un petit pronostic à la fin. Moi aussi, je le mets dans mon pronostic dans les 4-5 noms que j'ai envie de coucher sur le papier pour les chances olympiques. Bon, parlons maintenant de quelques couples qui ont moins bien fonctionné sur cette rentrée, qui étaient quand même un petit peu attendus. Alors, Victor Lévesque avec Funambule, éliminé. Un jeune cavalier qui n'a pas non plus, qui monte très bien, mais qui n'a pas encore l'expérience, mais qui est éliminé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que toi, tu as observé ? Ben, c'est clairement le... Je n'ai pas... Je pense que le couple est... Enfin, le cavalier est un peu trop tendre pour... pour ce niveau-là. Et ça se voit, la marche est sortante et... Alors, c'est difficile à dire, mais j'ai l'impression qu'il a craqué. D'accord. Bon, attends, après, démarrer sa saison sur le Grand National, c'est jamais évident. Il faut aussi un peu de... un peu de mise en route. Et qu'est-ce qui s'est passé du côté de Nicolas avec Vendée Globe ? Vendée Globe, il y a eu une mésentente claire entre le cheval et cavalier sur une combinaison et Nicolas préférait en rester là. Mais bon, rien qui hypothéque l'avenir, même si l'avenir pour ce cheval-là est plus lointain quand même. Il y a du boulot. Mais Nicolas aime beaucoup ce cheval. Nicolas aime... Oui, oui, Nicolas aime beaucoup ce cheval qui me semble un peu tardif encore sur le haut niveau en complet qui viendra qu'il faut savoir attendre et puis Nicolas sait les attendre. Si on se remémore quelques années auparavant avec Hildago de Lille, on était nombreux quand même à se demander pourquoi Nicolas passait autant de temps sur ce cheval où on ne pouvait pas déceler une capacité à gagner le 5 étoiles de Badminton. C'est clair. Mais bon, il s'y connaît un peu plus que nous, le garçon. Donc on va lui faire confiance. Bon, là où on a eu un aperçu assez global, est-ce que toi tu vois d'autres couples dont il faudrait parler, même s'ils méritent tous qu'on parle d'eux ? Est-ce que tu vois d'autres couples ? On pourrait parler un petit peu, alors je ne sais pas si tu as pu regarder puisque c'était sur la Pro 1, il y avait Maxime Livio avec son cheval gris dont j'ai perdu le nom, qui avait fait fortement... Happy. Happy, exactement, qu'on avait vu sur la finale de l'Event Rider Masters à Linière qui termine quatrième sur la Pro 1. Est-ce que tu as pu regarder ? Parce que je crois que Maxime fonde quelques espoirs sur ce cheval. J'avais prévu de le regarder au dressage puisque les carrières de la Pro 1 et de la Pro Elite devaient être côte à côte et puis ça n'a pas été du tout le cas avec les conditions météo. Donc je n'ai pas vu son dressage mais j'en ai parlé avec le président de la Pro 1 qui était Gaston Billetsu qui a beaucoup aimé cette reprise-là. Il fait deux bars au CSO et rien de bien à l'échange. Je pense que c'est pareil, c'est un cheval qui va mûrir et on parlera d'ici un an ou deux. On parlera d'ici un an ou deux. Parfait. Bon, clairement ce Grand National de Saumur c'était histoire de se remettre dans le bain. Il faut toujours prendre, moi je trouve, les résultats un petit peu avec des pincettes parce qu'on est à Saumur. C'est un peu le jardin, c'est un peu le jardin d'enfants, la cour de récréation des Bleus, ils connaissent le terrain par cœur que ça soit à l'École Nation de l'équitation, que ça soit à Véry, on n'est quand même pas dans une configuration de compétition normale. Ça permet surtout aux sélectionneurs et aux staff de regarder les couples un petit peu dans les conditions du direct mais sur une épreuve ça reste Saumur, c'est le jardin des Bleus, on est face à une concurrence quand même que tricolore et sur un site qu'ils connaissent par cœur. Donc c'est hyper important le reste de la saison mais là aujourd'hui Guillaume, la difficulté c'est comment tout ça va évoluer. On a appris il y a quelques jours qu'au départ Sidney Dufresne et Trésor Mail devaient s'envoler pour Lexington pour courir le 5 étoiles. C'est qu'on imagine quand même dans la tête du cavalier francilien de se dire allons à Lexington faisons une perf ça peut peut-être définitivement me donner un ticket pour les Jeux Olympiques mais du coup ils ne peuvent plus y aller et puis on peut s'attendre d'ici quelques jours à l'annulation de Lexington. Maintenant derrière quelle va être la difficulté pour les cavaliers pour prévoir la saison quid de Pompadour quid même derrière des premiers gros internationaux en Europe de badminton même si aujourd'hui pour l'instant rien n'est bloqué en Angleterre mais je pense que c'est une question d'heure comment tu vois les choses toi pour que les cavaliers restent dans la compétition en tout cas dans la dynamique olympique continuent de préparer les chevaux et puis à partir du moment où ça va se débloquer comment tout ça peut évoluer par rapport aux gens qui sont un peu en retard sur leur préparation par rapport à d'autres cavaliers qui peuvent se remettre dans le bain plus facilement est-ce que là à ce moment-là on n'a pas quand même le mental du cavalier qui va être l'élément numéro un sur sa capacité à se remettre dans le bain rapidement déjà le mental du cavalier était le premier paramètre même sans tous ses soucis mais là effectivement ça va s'accentuer moi je te vois je suis très pessimiste pour la suite puisque au niveau international la FEI a suspendu les compétitions pour la semaine ce n'est qu'un premier pas parce que je pense que ça va durer beaucoup plus que ça au niveau national je pense que pour pas dur on n'aura pas lieu le stage qui devrait avoir lieu début avril au Boulry n'aura pas lieu je ne sais pas ça dépend de quand ça va reprendre mais j'ai peur que ce soit tardif et si ce n'est pas avant le mois de juin et bien tous les chevaux desquels on espère une progression au cours de la saison ce sera rappelé pour eux donc il faudra se rabattre sur des couples qui ont plus de bouteilles et une mémoire de l'expérience pour une sélection alors clairement je veux revenir un peu sur tout ce que tu viens de dire et c'est très pertinent les gens qui nous écoutent vont se dire mais qu'est-ce qui s'embête à faire un podcast dans la crise sanitaire il faut le dire aujourd'hui on se l'est dit que les gens se rassurent juste avant de démarrer ce podcast et Guillaume on a parlé de la situation et c'est vrai qu'elle est tellement difficile pour certains on pense quand même au corps médical aujourd'hui on pense à tout ce qui va se passer bon mais à un moment donné il faut quand même un petit peu de plaisir on est passionné par le complet donc c'est vrai que les semaines à venir vont être on n'est pas complètement hors sol à vivre notre passion les semaines à venir vont être un peu déterminantes mais pour notre façon de vivre au quotidien c'est vrai que les Jeux Olympiques ça semble complètement anecdotique mais quand même on s'est dit à Guillaume on a envie de refaire un petit peu le monde donc admettons Guillaume on se projette là tout est bloqué moi j'imagine minimum un mois peut-être deux pas de compétition etc on imagine que les compétitions reprennent au mois de juin que les Jeux Olympiques aient quand même lieu parce qu'à un moment donné là on est vraiment on parle au conditionnel toi clairement il reste quoi il reste Vittel derrière il peut rester il y a encore Ex-La Chapelle je crois Ex-La Chapelle est avant Vittel cette année Ex-La Chapelle est début juin Vittel et 15 jours après donc on peut imaginer éventuellement des couples qui fassent les deux il y a l'humulène il y a l'humulène alors en format court il y a l'humulène qui est en même temps que Vittel donc ça pourrait être aussi un aiguillage mais voilà on va être sur ces compétitions là j'ai peur qu'il n'y ait pas grand chose d'autre j'ai peur également qu'il n'y ait pas grand chose d'autre bon alors là on est vraiment on se projette on imagine qu'on sort de toute cette mauvaise période tout le monde se remet à cheval l'échevot dans dans les camions boum allez on va à Ex-La Chapelle à l'humulène on remet tout en route mais là à mi-mars allez on doit nous Guillaume sortir une sélection ouais alors on n'a pas droit à un joker alors on a droit à un joker on va se dire mais c'est ça qui est rigolo et j'espère que les cavaliers nous en voudront pas si on n'est pas dans la sélection on n'est quand même que le 15 mars on se dit on va jusqu'au bout Guillaume allez on est sélectionneur je t'accorde 4 noms puisque pour les Jeux Olympiques on le rappelle il y a 4 personnes qui s'envoleront pour Tokyo il y en a 3 qui courent il y a un remplaçant donc je te donne 5 noms on va se dire qu'il y en a un autre qui va au stage avec eux pas facile c'est pas facile avec 5 noms c'est plus facile je ferais moins de peine alors vas-y moi aussi je mets 5 noms alors les incontournables ou du moins ceux qu'on naturellement on a envie de mettre le premier couple ah bah évidemment je pense que tous les sélectionneurs en herbe que nous sommes ça va être évidemment King Dubriot et Thibaut Valette et Thibaut Valette on en a un on en a un on sait qu'on est dans un là on est dans notre délire comme on voilà mais on se dit allez on emmène forcément Thibaut et King si on devait faire la sélection aujourd'hui ou si on doit faire la sélection au mois de juin même s'il va se passer plein de choses d'ici là deuxième couple naturellement t'emmène je pense que pareil tout le monde est d'accord pour emmener Nico et Absolute on emmène Nicolas et Absolute un couple qui sera prêt le jour J Nicolas une expérience énorme et notamment des Jeux Olympiques tout le monde le dit Thierry Touzin le dit Michel Asseline le dit et puis et c'est vrai et tous les sportifs le disent des Jeux Olympiques c'est une compétition à part c'est pas Aix-la-Chapelle c'est pas Badminton c'est pas Burglay c'est pas un championnat d'Europe c'est pas un championnat du monde des Jeux Olympiques on est sur sur quelque chose de complètement fou donc il faut avoir la tête à ça donc là on en a deux je pense que tout le monde allait trouver les deux noms et ensuite j'en veux encore trois alors plutôt dans l'ordre si t'arrives à me sortir trois noms plutôt dans l'ordre c'est là que ça se complique 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 c'est un championnat il y a vraiment un gros risque en termes de manque d'expérience des cavaliers ce sera sur sur le potentiel il y a vraiment un gros potentiel mais c'est un peu tôt je vais te donner mon top 5 il diffère un tout petit peu je mets effectivement Thibaut et King en soute je mets également Nicolas et Absolute il n'y a pas de discussion clairement je pense que Sidney et Trésor sont un couple c'est un couple à emmener à amener il faut que le couple court mais Trésor est un cheval avec pas mal de qualité Sidney est un cavalier hyper froid et puis derrière j'avais eu un coup de coeur pour ce couple l'an dernier sur l'ERM c'était Guireg et Esprit et moi c'est là où ça diffère je les laisse à la maison je me dis qu'ils peuvent faire un podium au championnat d'Europe l'année prochaine que c'est peut-être un peu tôt qu'il faut laisser un peu de temps donc je mets Christopher et Totem parce que ils nous ont quand même gagné au championnat d'Europe au championnat d'Europe finalement il est à deux secondes d'être sur le podium et de partager le podium avec Ingrid Klinke et Michael Young ne l'oublions pas même s'il est quatrième il n'est pas sur le podium il est quand même parmi les meilleurs il n'aurait plus à rien alors bien sûr il ne l'est pas mais à rien il n'aurait plus partager le podium avec deux craques deux champions énormes et là on serait dit sa sélection n'est même plus discutable donc j'ai envie de me dire il fait un concours de rentrée toi tu l'as senti un peu en demi tu n'as pas senti le cheval encore en demi on n'est qu'au mois de mars moi j'ai envie de les mettre parce qu'en plus le cross fera 8 minutes ce qui ira très bien au cheval le cheval saute très bien en règle générale sur le saut d'obstacle dans l'ensemble bon là il n'est peut-être pas encore aguerri sur cette reprise au dressage mais le cheval déroule bien et aux Europe il avait fait un sans faute sur tous les tests et Christopher avait fait également de son côté un sans faute donc pour moi c'est le quatrième et en cinquième parce que je pense que il faut quand même mettre quelqu'un un peu d'expérience et puis même si le dressage le cheval n'est pas encore au point j'ai envie de mettre Karim avec Triton Fontaine parce que je pense que ça peut le faire le cheval fait une très bonne rentrée Karim est un cavalier très à droit sur le cross très très à droit qui pourra compenser avec son expérience le manque d'expérience de son cheval Karim a eu l'intelligence il y a une saison de le redescendre un peu de niveau une saison et demie parce qu'il était allé peut-être un peu vite le cheval c'était un peu déréglé il l'avait remis un peu sur du deux étoiles pour revenir au fur et à mesure et là le cheval me semble avoir pris en maturité donc pour moi c'est un peu mon top 5 j'ai envie de mettre Karim avec Triton c'est un couple qui peut nous coller un double sans faute aux Jeux Olympiques certes pas gagner le dressage mais coller un double sans faute et être très rapide sur le cross voilà la petite différence mon cher Guillaume elle est vraiment minime parce que bien sûr qu'on peut prendre Karim et Triton pour la qualité mentale et sportive de Karim essentiellement c'est un vrai champion un vrai craque on pourrait en dire autant d'Astier ça ce sont des garçons qui tu leur fais qui leur fais découvrir la cérémonie d'ouverture et tu peux les engager dans n'importe quelle discipline olympique après même le soit la paire oui alors Astier le souci c'est qu'il n'a toujours pas démarré sa saison et non il a le touché un tout petit peu et il voulait recommencer à Sorisbee Park et pas de Sorisbee Park donc là ça va être problématique en effet là ça va être problématique et le cheval d'Astier certes un bon cheval mais qui n'a pas encore toute la maturité qui a fait un Bokello l'an dernier je parle de Babylone un Bokello plutôt en demi-teinte il est 28ème sachant Bokello pour moi c'est pas que pour moi Bokello est une vraie référence on peut le dire sur les 4 étoiles Formalon juste après les 5 étoiles j'ai envie de dire qu'il y a Bramham et Bokello qui sont les vraies références du 4 étoiles Formalon et donc quand on est à Bokello et on fait top 10 à Bokello on sait qu'on est vraiment dans le coup c'est qu'on est face à des top cavaliers d'ailleurs à chaque fois il y a les meilleurs mondiaux à Bokello et là il est un peu en retrait sur le résultat je me dis que le cheval a peut-être besoin encore d'une saison pour être au top après Astier si début juillet il dit non mais ça va le faire le cheval est prêt on peut lui faire confiance il l'a prouvé aux Jeux équestres mondiaux à Traillon comme il l'avait prouvé il y a 4 ans aux Jeux olympiques à Rio il a une sérénité une capacité à se transcender le jour J qui est assez exceptionnel bon on est quand même assez d'accord sur les gens à regarder et puis on peut avoir des surprises on n'exclut personne la saison va être courte va être pleine de questionnements on ne sait pas trop ce qui va se passer mais voilà en tout cas ce top 5 pour nous et puis voilà maintenant on va suivre un peu tout ça c'est difficile de se projeter c'est difficile de se projeter le sport est le sport et les surprises j'espère qu'il va en avoir parce que s'il n'y a pas de surprise j'ai peur qu'il n'y ait même pas de Jeux olympiques c'est la crainte aujourd'hui alors à lire un petit peu plein de choses le comité d'organisation des Jeux olympiques veut coûte que coûte organiser les Jeux olympiques on les comprend c'est beaucoup de travail de leur côté c'est clairement des milliards d'investissements mais voilà la crise actuelle est telle qu'on n'a aucune réponse à tout ça bon même si il y a Jeux olympiques tout le monde est dans le même bain tout le monde va retarder son début de saison en concours complet donc je pense que Michael Young n'a toujours pas redémarré sa saison en complet et je crois qu'Ingrid Klimke non plus Ingrid a gagné une épreuve de dressage un CDI 4 étoiles ce week-end et Michael Young était encore en saut d'obstacle le week-end dernier et j'ai vu sur son Instagram qu'il faisait de la promenade avec Rocana ce week-end j'ai vu ça aussi donc les gens à suivre du côté de l'Allemagne n'ont pas démarré leur saison du côté de l'Angleterre ils l'ont démarré je pense que ça va ça va également s'arrêter de leur côté bon je pense qu'on a fait un bon tour Guillaume oui oui on a fait un bon tour après l'avenir est totalement inconnu c'est mystérieux on verra bien mais on continue à aimer ce sport on continue à aimer ce sport merci beaucoup Guillaume j'espère à très bientôt sur un train de concours on va croiser les doigts on quand même un petit mot à tous les professionnels de la filière équestre la filière équine qui vont être dans une situation très compliquée dans les semaines à venir et puis une grosse pensée à tout le corps médical quand même qui va être mis à contribution ces prochains mois donc les infirmières les médecins etc etc il y a quand même des on aime le complet mais il y a des choses bien plus importantes aujourd'hui c'est d'être en bonne santé et bien voilà c'était c'était I Love Eventing le podcast du concours complet merci à tous à bientôt tout le monde le prochain numéro maintenant ça sera quand quand les choses seront revenues à la normale prenez soin de vous et soyez dans la meilleure santé possible à bientôt au revoir